Il y a beaucoup de sortes de dynamiques. Certaines sont compliquées, d'autres non. Observons ce champ de vecteurs dans l'espace, qui dépend d'un paramètre A. Commençons par choisir A égale 0,3 et observons le futur d'un grand nombre de conditions initiales. Après un certain temps, elles sont toutes tombées sur une trajectoire périodique. Aucun chaos là-dedans. Bien sûr, il y a une mesure SRB, puisque tout le monde se met à la longue à tourner bravement sur une courbe fermée. Faisons évoluer lentement le paramètre A. Regardez. Pour A égale 0,335, la trajectoire périodique est dédoublée. Toujours pas de chaos, mais une trajectoire périodique deux fois plus longue. Puis, pour A égale 0,380, la trajectoire est quadruple. Et puis les choses s'accélèrent. Pour A égale 0,405, le régime est devenu compliqué et chaotique. Mais, ce qui est étonnant, c'est que si l'on continue à augmenter le paramètre A, parfois, sans prévenir, la dynamique chaotique redevient simple. Elle se réduit à nouveau à une trajectoire périodique. Comment comprendre ces bifurcations ? Quel est le comportement le plus fréquent dans la nature ? Chaotique ? Non chaotique ? Ce n'est pas clair du tout. Pendant des siècles, on n'avait pas pensé que le chaos pourrait exister, et aujourd'hui, on le voit partout. Pour chaque valeur de A, on observe la trace de l'attracteur sur un plan. On la dessine en rouge. Quand le paramètre A varie, cela produit une dentelle qu'on appelle un diagramme de bifurcation. Joli, mais pas facile à comprendre. Voici encore d'autres dynamiques. Bien sûr, le mathématicien cherche à établir des résultats qui sont toujours valables. Mais bien souvent, il commence par observer des exemples. Son espoir est alors que ce qu'il voit sur un exemple simple pourrait être réalisé en toute généralité. Reprenons l'idée de Lorenz-Sinay-Ruel-Bowen, SRB. La proportion du temps passé dans une boule par une trajectoire converge vers une limite indépendante de la condition initiale. Est-il raisonnable d'espérer que ceci puisse être toujours vrai ? Ça serait trop beau. Hélas, non. Comme nous allons le voir sur un tout petit exemple découvert par Bowen. Observez ce champ de vecteurs dans le plan. Vous y voyez trois positions d'équilibre. et de la fin. Une trajectoire démarre. Une trajectoire démarre. Après un certain temps, elle s'approche d'une position d'équilibre, puis d'une autre. quand on s'approche d'un équilibre, on ralentit et on reste un certain temps dans son voisinage. Ensuite, on repart vers l'autre équilibre et on y reste encore plus longtemps. Puis, on revient encore, encore plus près du premier équilibre, et on y reste encore plus longtemps, etc. Alors voici un petit disque vert et observons le temps de passage dans ce disque. Eh bien, pendant de très longues périodes, on y reste, si bien que la proportion du temps passé à l'intérieur est proche de 100%. Puis, on le quitte, très, très longtemps, et la proportion chute à une valeur proche de zéro. Puis, elle remonte près de 100%, puis, elle rechute, etc. Vous voyez ? Il n'y a aucune convergence. Il n'y a pas de mesure de Sinaï-Ruel-Bowen. Alors, que faire ? Abandonner cette idée ? Dire que Lorraine se sait trompé ? Eh bien, non. Il faut comprendre que l'exemple que nous venons de voir est très particulier. Si l'on modifie un tout petit peu le champ de vecteurs, comme ceci, le nouveau champ ne pose plus de problème. Les nouvelles trajectoires voyagent dans le plan et finissent par s'approcher d'une trajectoire périodique, si bien que, statistiquement, tout se comporte périodiquement. On a bien une mesure de Sinaï-Ruel-Bowen. Alors, il faut plutôt se demander si ces mesures ne se présentent pas non pas pour toutes les dynamiques, mais pour presque toutes. Mais là encore, il faut modérer notre enthousiasme. Observez ce champ de vecteurs. Voici une trajectoire. Tout va bien. Elle s'accumule sur un papillon comme nous l'avons vu. Si la condition initiale se déplace lentement sur l'axe bleu, tout continue pour le mieux. La trajectoire s'accumule sur le même attracteur, même s'il faut un certain temps pour y arriver. Et on pourrait s'assurer que la statistique est toujours la même. Mais, tout à coup, sans prévenir, surprise, les trajectoires vont s'accumuler ailleurs, sur un autre attracteur qui n'a rien à voir avec le premier. On constate que l'espace semble décomposé en deux régions. Si on part d'un point de la première région, on s'accumule sur le premier papillon et si on part de la deuxième région, on va sur l'autre. Autrement dit, on ne peut pas dire qu'il y a une mesure SRB puisque la statistique limite dépend de la condition initiale. Mais on dit qu'il y en a deux. Pour certaines conditions initiales, la statistique suit la première et pour d'autres, la seconde. Dans les années 1990, le mathématicien brésilien Jacob Pallis a formulé tout un ensemble de problèmes qui, s'ils étaient résolus, permettraient d'avoir une vision globale du chaos. L'un d'entre eux consiste à affirmer que la situation que nous venons de rencontrer devrait être typique. Dans toutes les dimensions, un champ de vecteurs typique devrait avoir la propriété qu'il ne possède qu'un nombre fini d'attracteurs. Une condition initiale typique devrait être attirée par l'un de ces attracteurs. À chaque attracteur devrait être associée une mesure de Sinaï-Ruel-Bowen qui décrit la statistique asymptotique des trajectoires typiques qu'elle attire. Tout un groupe de mathématiciens s'attaque énergiquement à ces conjectures et semble les résoudre en ce moment, petit bout par petit bout, méthodiquement. Une image globale semble émerger. Cette image est-elle trop optimiste ? L'avenir le dira. Aujourd'hui, on ne pense plus au déterminisme comme l'évolution d'une trajectoire individuelle, mais bien plus comme tout un ensemble en évolution collective. La sensibilité aux conditions initiales des trajectoires est compensée par une sorte de stabilité statistique de tout un ensemble. Buffon, en 1783, n'avait-il pas pressenti cela en écrivant cette magnifique phrase qui montre un monde tout à la fois chaotique et complexe, un monde qu'il faut appréhender dans sa globalité. Tout s'opère parce qu'à force de temps tout se rencontre et que dans la libre étendue des espaces et dans la succession continue du mouvement, toute matière est remuée, toute forme donnée, toute figure imprimée. Ainsi, tout se rapproche ou s'éloigne, tout s'unit ou se fuit, tout se combine ou s'oppose, tout se produit ou se détruit par des forces relatives ou contraires qui seules sont constantes. et se balançant sans se nuire animent l'univers et en font un théâtre de scènes toujours nouvelles et d'objets sans cesse renaissants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada